Salut, c'est Yann. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, l'automatisation de la prospection. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites sur le sujet sur Internet. Certaines personnes te disent d'automatiser ta prospection via des logiciels spécifiques pour LinkedIn. D'autres te disent que la meilleure chose à faire, c'est d'automatiser ta prospection par email. Certains te recommandent plutôt la publicité. Bref, il y a tout un tas de façons de faire. On va se pencher sur ces différentes choses et je vais te donner au fur et à mesure de la vidéo, ce qui me semble être, selon moi, la meilleure option pour que tu puisses décrocher des contrats régulièrement avec le moins d'investissements en temps et en argent possible. Parce que l'idée, ce n'est pas de se ruiner non plus, surtout si tu débutes. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien comprendre tout cela. Je vais te filmer mon écran dans les détails. Enfin, je vais tout expliquer dans les détails pour que tu puisses comprendre cela et appliquer ces conseils. Juste avant de me pencher sur le sujet, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, à partir du moment où tu vantes tes services à des entreprises ou à des professionnels, j'ai une formation gratuite continue. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le « i ». Alors, en quoi consiste cette formation gratuite continue ? C'est assez simple. Chaque matin à 9 heures, j'envoie un email dans lequel je partage un conseil, une astuce, une méthode pour trouver des clients et pour facturer ces services à prix d'or. L'objectif, il est assez simple, c'est de créer et développer un business qui te rend libre. Donc, c'est vraiment pour les personnes motivées. Je donne mes meilleurs conseils dans cette formation gratuite continue qui est suivie par des milliers et des milliers de personnes tous les jours. Donc, inscris-toi, tu as le lien en description ou alors tu cliques sur le « i » sur YouTube. Ceci étant dit, parlons d'automatisation. Alors déjà, il y a plusieurs avantages à l'automatisation, je voulais en parler, c'est quand même important. Tu vois, en tant qu'indépendant aujourd'hui, tu as sans doute tout un tas de choses à faire, c'est-à-dire que tu as de la paperasse à faire, tu as des clients à gérer, tu as une vie personnelle forcément, bref. Donc, tu n'as pas forcément le temps d'écrire à tous tes prospects un par un, c'est quelque chose qui est vraiment chronophage. Donc, le fait d'automatiser te permet d'avoir plus de temps libre, de ne pas accorder ce temps-là à un truc qui est un petit peu relou quand même, qui est la prospection. Donc voilà, le fait d'automatiser, c'est quand même pas mal, tu peux allouer ce temps-là à d'autres activités que ce soit pour des tâches perso ou professionnel, peu importe. Tu peux aussi, en automatisant, te concentrer beaucoup plus sur l'aide que tu apportes à tes clients. Parce que le problème souvent quand on est indépendant, c'est qu'on se dit, bon, je dois gérer mes clients, forcément, je dois les aider, je dois exécuter le service que je leur ai vendu. Mais tu as quand même envie aussi de développer ton activité. Et le truc, c'est que tu ne peux pas être au four et au moulin et du coup, forcément, automatiser ta prospection, ça peut être extrêmement utile pour ça. Ça peut te permettre d'aider, de bien aider tes clients, leur donner envie de rester longtemps avec toi, de continuer à profiter de tes services et en même temps de ne pas délaisser, tu vois, le développement de ton business parce qu'en général, quand tu t'arrêtes de prospecter, quand tu t'arrêtes de chercher des clients, ton activité, voilà, elle ralentit, elle atteint un plateau. Enfin bref, ce n'est pas terrible. Donc, il faut faire les deux à la fois et l'automatisation est la meilleure solution pour réussir à faire ça. Ça te permet aussi d'avoir une croissance stable. Ça va te perdre quand tu automatises. Tu vois, généralement, le problème des indépendants, c'est qu'ils prospectent une fois de temps en temps. En fait, ils ont quelques clients, ils se disent c'est chouette, ça marche bien et tout. Et le mois d'après, ils se retrouvent sans rien, ils se retrouvent sans clients. Ils se disent ah zut, maintenant, je dois me mettre à la prospection, il faut absolument que je trouve des clients. Donc là, tu n'as pas besoin, tu vois, d'y penser finalement. L'automatisation te permet d'avoir une croissance stable. Tu n'as pas besoin de compter sur la motivation aussi, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est fait régulièrement sans effort de ta part. Alors, dans certains cas, évidemment, il faut un petit peu alimenter la machine, tu vois, mais vraiment de façon minime. Donc, tu n'as pas besoin de compter sur la motivation d'être vraiment, d'avoir le feu, tu vois, pour pouvoir te motiver à prospecter. Et tes revenus, quand tu fais ça, quand tu automatises la prospection, sont forcément plus réguliers. Tu n'as pas de montagne russe, tu vois. C'est lié au fait de, comme je te le disais, souvent, quand on vit sur des montagnes russes, quand on a des revenus en dents de scie, c'est lié au fait qu'on prospecte seulement de façon irrégulière, quand on en a besoin, quand on est dans l'urgence. Et là, du coup, le fait d'avoir un système qui fonctionne automatiquement, ça te permet d'éviter ça. Et forcément, c'est lié, tu es aussi beaucoup moins stressé parce que tu sais que les mois suivants vont bien se passer. Donc, voilà, l'automatisation, c'est quand même extrêmement intéressant quand on est indépendant. La mauvaise automatisation, parce que l'automatisation, c'est quand même quelque chose qui est très mal maîtrisé. La mauvaise automatisation, c'est celle qui mise, par exemple, que sur les outils. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui croient que pour automatiser sa prospection, il suffit d'utiliser des outils magiques et qu'il s'agit d'appuyer sur « on », tu vois, d'appuyer sur « démarrer ». Et tu n'as absolument plus rien à faire et que les outils font tout. Il faut vraiment comprendre que la stratégie est importante. Il faut avoir un bon message marketing, il faut être précis sur sa cible, il faut avoir une offre irrésistible. Et donc, j'attire vraiment ton attention là-dessus. Ne crois pas que les outils font tout, que tu vas réussir à décrocher des contrats automatiquement, voilà, juste avec des outils, juste parce que tel outil à 20 balles par mois va faire le boulot pour toi. C'est complètement faux de croire ça. Il y a plein de personnes qui te font croire ça aussi parce que ça les arrange de te vendre leurs outils. Il faut vraiment comprendre que les outils et la stratégie vont de pair. Tu ne peux pas automatiser quelque chose qui ne fonctionne pas de base. Quand tu as un marketing qui est cassé, peu importe les outils que tu vas utiliser, tu ne vas pas réussir à décrocher des contrats comme ça. La mauvaise automatisation, c'est aussi celle qui consiste à envoyer des bouteilles à la mer. Tu vois, c'est envoyer des messages un petit peu au hasard, comme ça, sans stratégie, comme je te le disais. C'est le cas de malheureusement beaucoup d'indépendants qui utilisent un outil ou deux et envoient des bouteilles à la mer. Ils ne savent pas trop ce qu'ils font et ils envoient des petits messages comme ça à leurs prospects, mais ils sont mal écrits et tout. Ça m'amène d'ailleurs au sujet du copywriting que je vais aborder dans un instant. Mais voilà, envoyer des bouteilles à la mer, ne pas avoir de stratégie, ça ne sert à absolument rien. Enfin, je veux dire, ce n'est pas comme ça que tu vas avoir des résultats, même si tu automatises, tu n'auras pas de résultats. Ne pas avoir une cible précise, je te le disais, donc à l'écran c'est noté, je l'ai déjà évoqué. Mal automatiser, c'est aussi compter sur le volume et ne pas se soucier du copywriting. Tu vois, quand tu automatises ta prospection par e-mail, normalement, par exemple, normalement tu dois avoir, tu vois, un message, une séquence de messages vraiment bien écrite qui suscite l'intérêt de ta cible, qui lui donne envie d'aller plus loin, de parler, voilà, de vive voix avec toi par téléphone par exemple. Donc, il faut absolument se pencher sur le copywriting, avoir un message qui donne envie d'aller plus loin. Ce n'est pas l'outil qui va faire ça pour toi, tu vois. Il y a des outils qui t'aident à avoir des templates et tout pour avoir un message un petit peu sexy. Mais le truc, c'est que ça ne va pas tout faire pour toi, tu vois. Donc, ne fais pas du volume en croyant que même si ton message est nul, le fait d'en envoyer des centaines et des centaines, voire des milliers, ça va te permettre de décrocher des contrats. Peut-être que tu en auras effectivement, mais ce sera de la chance et ce n'est pas… Voilà, l'espoir n'est pas une stratégie, j'ai envie de te dire. La mauvaise automatisation, c'est aussi celle qui consiste à, voilà, à prospecter, enfin l'automatisation de la prospection, j'entends. Ça consiste par exemple, tu vois, à envoyer des messages qui sont là juste pour vendre ton service. C'est-à-dire que si tu ne penses qu'à ton intérêt et que tu n'apportes pas de valeur dans tes messages de prospection, même s'ils sont automatisés, même si tu fais du volume, tu auras vraiment très peu de résultats. Les prospects que tu as en face veulent que tu les aides à régler leurs problèmes, que tu leur apportes de la valeur. Donc, ne sois pas en mode moi-je, moi-je, je peux faire ceci, je peux faire cela, payer mes services, acheter mes services. Enfin, tu vois, il ne faut pas vraiment penser qu'à son intérêt quand on prospecte. Vendre la vente, c'est principalement régler des problèmes. Enfin, tu arrives à vendre en réglant un vrai problème chez ton prospect, en lui apportant de la valeur. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, ne cherche pas à vendre, ça m'amène au dernier point, mais ne cherche pas à vendre quand tu automatises ta prospection dès le début sans créer de lien. Il faut établir une véritable connexion, il faut créer un lien de confiance et peu importe que tu automatises ou pas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Donc, la vente agressive ultra-frontale, ça ne fonctionne pas, même avec des outils. En faisant du volume, tu vas évidemment pouvoir avoir quelques réponses positives, mais franchement, ça ne sert à rien. C'est dommage de cramer tout un tas de prospects qui pourraient avoir envie de profiter de tes services si tu établissais un minimum une connexion avec eux. Voilà, c'est un peu dommage de jeter tous ces leads, tous ces prospects à la poubelle, entre guillemets, alors que prendre un petit peu le temps, tu vois, de penser ta stratégie, ton copywriting, etc., pourrait t'apporter des résultats, tu vois. Donc, c'est ultra important de comprendre ça et j'avais vraiment envie de faire un point dessus avant d'aborder la suite. La bonne automatisation, c'est celle qui est uniquement faite après validation de ton offre. C'est-à-dire que si tu automatises, voilà, une prospection pour une offre qui n'intéresse personne, ben ça, tu ne vas pas avoir plus de résultats. Il faut, j'en parlais un petit peu précédemment aussi, mais la bonne automatisation, c'est celle qui consiste à avoir les outils comme un moyen, tu vois, de créer un lien plus rapidement. Les outils ne doivent pas être juste là pour spammer tes prospects. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu crées un lien avec ta cible pour vendre et les outils sont un moyen pour créer ce lien plus rapidement. C'est tout. Et ne vise qu'une cible précise quand tu automatises ta prospection. Ne balance pas des messages à droite, à gauche sans savoir à qui tu les envoies. Ça ne marche pas. Pèse aussi chaque mot et apporte de la valeur avant de vendre. On en a parlé précédemment. Et utilise des séquences de messages quand tu prospectes. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a seulement une toute petite minorité de prospects qui sont prêts à passer à l'action tout de suite dès qu'ils reçoivent ton message. On considère qu'il y a environ 3% de prospects chauds maintenant tout de suite là. Donc souvent tu vas devoir faire des relances, tu vas devoir poser des questions. Donc tout ça, ça passe par des séquences de messages que ça soit sur LinkedIn, par email d'ailleurs. Peu importe le canal, il faut utiliser des séquences de messages parce que tu as plein de prospects qui ne vont pas te répondre tout de suite, qui vont te répondre après une relance, deux relances, voire trois relances. Donc il faut vraiment penser en termes de séquences de messages. L'automatisation sur LinkedIn. On va parler d'abord donc de LinkedIn. Alors, il faut savoir un truc, c'est que les outils d'automatisation sont interdits par la plateforme. LinkedIn n'aime pas ces outils. Il y en a plein qui reçoivent d'ailleurs, les propriétaires souvent des outils de ce genre-là, reçoivent des coups de pression de la part de LinkedIn qui leur dit, voilà, arrêtez vos activités. Enfin, on n'est pas d'accord avec ça. Alors, parfois ils continuent, parfois ils s'arrêtent. Il faut savoir un truc, c'est que ces outils, ils ne vont pas durer éternellement. C'est-à-dire qu'à un moment, LinkedIn, comme ça a été le cas d'ailleurs sur Instagram qui appartient à Facebook, mais LinkedIn va sévir à un moment ou à un autre. Et il y a plein de gens qui perdent leur compte LinkedIn à cause de l'automatisation. Donc, c'est un risque. À toi de voir si tu as envie de prendre ce risque. Il y a plein d'outils d'automatisation qui existent sur LinkedIn. Tu as juste à taper automation et LinkedIn sur Google, tu vas en trouver plein. Je ne vais pas t'en donner des outils parce que, honnêtement, il suffit de taper ça sur Google et tu vas en trouver. Et ils se valent à peu près. Enfin, il y en a qui sont un peu meilleurs que d'autres, mais c'est honnêtement pas loin d'être la même chose. Et en plus, ce serait te faire prendre un risque. Donc, l'automatisation via des logiciels sur LinkedIn, ça se fait. Moi, j'ai utilisé des outils pendant un moment. Maintenant, ce n'est pas du tout ce que je recommande et on va en parler par la suite. Les prospects, il faut vraiment le savoir, ils en ont ras-le-bol sur LinkedIn des messages génériques aussi. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui automatisent leur prospection sur LinkedIn, ce qu'ils font, c'est qu'ils automatisent avec des logiciels. Et en plus, ils envoient des messages vraiment pourris, quoi. Des messages qui ne montrent pas du tout qu'ils s'intéressent à leur cible. C'est vraiment des trucs du genre, bonjour, je suis consultant en marketing. Je vous permets de faire ceci, cela. Est-ce que vous voulez qu'on en parle par téléphone ? Ça, ça ne marche pas de faire ça. Ils en ont ras-le-bol, les prospects sur LinkedIn. Donc, il ne faut vraiment pas s'y prendre comme ça. Le mieux, c'est de personnaliser sur LinkedIn. On va voir après comment automatiser sur LinkedIn. Pour moi, la meilleure option sur LinkedIn, c'est de semi-automatiser, c'est de faire un mix d'automatisation et de prospection manuelle. Mais voilà, en tout cas, personnaliser sur LinkedIn permet d'avoir de bien meilleurs résultats que la simple automatisation, justement parce que les prospects en ont ras-le-bol. C'est-à-dire que tu peux vite te rendre compte que si tu personnalises, je ne sais pas, 5 messages auprès de prospects, tu auras beaucoup plus de résultats que si tu envoies 5 messages génériques avec un logiciel. Vraiment. Moi, c'est comme ça que j'accompagne notamment les clients de mon programme d'accompagnement. On voit d'abord comment personnaliser ces messages, comment réussir à faire mouche dès le premier message. On n'est pas du tout dans une stratégie de volume. Et d'ailleurs, une fois que tu as une stratégie de prospection manuelle qui fonctionne sur LinkedIn, la meilleure chose à faire plutôt que d'automatiser avec des logiciels, c'est de déléguer ce travail-là. Tu vois, tu peux faire appel notamment à un assistant virtuel pour pouvoir faire ce même travail. Donc, tu crées toute une procédure en notant les différentes étapes que tu suis régulièrement pour avoir des résultats quand tu prospectes de façon manuelle et tu confies ça à un assistant virtuel qui peut tout à fait avoir les mêmes résultats. Moi, c'est ce que je recommande de faire. Et encore une fois, la meilleure option à la limite, c'est si tu veux vraiment automatiser et pas déléguer, c'est la semi-automatisation. Je vais en parler par la suite. Mais n'utilise vraiment pas ces outils d'automatisation sur LinkedIn. C'est dangereux, tu risques de perdre ton compte. L'automatisation par email maintenant. Alors, c'est clairement le meilleur canal pour automatiser au maximum. C'est-à-dire que tu vois, par email, il n'y a pas de problème pour utiliser des logiciels. L'emailing, tu n'as pas de plateforme qui t'interdit d'utiliser des outils. Tu en as plein. Je vais t'en donner un dans un instant. Mais voilà, ce n'est pas comme sur LinkedIn. Tu n'as pas de risque de perdre ton email parce que tu automatises. Alors, tu cours le risque en te faisant mettre en spam de perdre ton domaine si tu fais des bêtises. Mais en tout cas, si tu veux vraiment utiliser des logiciels et tout pour automatiser ta prospection, le meilleur canal, c'est clairement l'email. L'inconvénient, c'est que par email, quand tu veux automatiser par email, c'est qu'il est plus difficile de capter l'attention de ta cible parce qu'on se fait tous bombarder, tu vois, d'emails au quotidien. Je ne sais pas combien d'emails tu reçois toi chaque jour, mais moi, j'en reçois un bon paquet. Donc, le truc, c'est qu'il faut faire un peu plus de volume que sur LinkedIn, tu vois, pour décrocher des contrats. Donc, ça, c'est un truc à prendre en compte. Et le mieux, c'est de poser une question dans le premier email plutôt que de chercher à vendre tout de suite. Ça vaut pour tous les réseaux, pour tous les canaux d'ailleurs. J'en ai parlé précédemment, mais ne cherche pas à vendre trop frontalement de façon agressive. Ne cherche pas à vendre dès le premier message. Il faut créer un lien de confiance. Et la meilleure chose à faire pour ça, c'est de poser une question dans ton premier email plutôt que de dire bonjour. Est-ce que vous voulez me payer ? Clairement, ça ne sert à rien de faire ça. Fais court aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, en prospectant, que ça soit d'ailleurs en automatisant ou pas, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient de longs, longs, longs pavés que personne n'a envie de lire. Donc, fais court. Essaye d'être le plus impactant possible. Et fais des relances. J'en ai parlé précédemment, mais par email, c'est encore plus vrai que sur LinkedIn. Il faut souvent faire des relances. Moi, j'ai déjà eu un paquet de personnes qui m'ont remercié de les avoir relancées trois fois, simplement parce qu'elles avaient autre chose à faire. Enfin, elles étaient occupées ou elles étaient en vacances. ou elles ont raté mon email. Et du coup, le fait de relancer peut te permettre de décrocher beaucoup plus de contrats. Et malheureusement, il y a trop peu d'entrepreneurs qui relancent alors que ça peut vraiment les aider à développer leur business. Donc, relance systématiquement. C'est pour ça que je parlais de séquences de messages précédemment. Utilise un outil de prospection par email comme woodpecker.co si tu veux automatiser ta prospection. Il y a plein d'outils pour automatiser ta prospection par email, mais woodpecker.co, moi, c'est clairement le logiciel que je préfère. Ça te permet d'automatiser l'envoi de séquences de messages, si tu veux. Donc, c'est ultra, ultra pratique et c'est assez simple à utiliser. Donc, je ne peux que t'encourager à l'utiliser. Maintenant, la publicité. Parce qu'on ne va pas se mentir, la publicité, c'est quand même le truc le plus passif. C'est-à-dire qu'une fois que tu as lancé ta publicité. Alors, évidemment, il faut parfois changer ses pubs selon les plateformes pour les renouveler. Mais c'est quand même le moyen le plus passif, tu vois, de décrocher des contrats. Tu fais tourner la pub et elle te ramène des prospects. Et derrière, tu n'as plus qu'à les convaincre par téléphone. Je vais y revenir. Mais voilà, c'est pour moi le moyen le plus passif. Maintenant, il y a quand même des inconvénients. Alors, la publicité sur LinkedIn déjà, il faut savoir qu'elle est assez chère au moment où je te parle, au moment où je fais cette vidéo. Et l'outil publicitaire de LinkedIn est peu développé. Ce n'est vraiment pas le meilleur outil. Enfin, le ciblage est assez précis, etc. Mais ce n'est pas incroyable, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en général, quand les gens veulent décrocher des contrats sur LinkedIn, je leur recommande toujours de prospecter soit manuellement, soit en faisant de la semi-automatisation, comme je vais te montrer dans un instant. Mais voilà, la publicité sur LinkedIn, à moins que tu vendes des services à 10 000, 50 000 euros, ce n'est pas forcément le truc le plus intéressant. En tout cas, il faut avoir les poches assez profondes. Il faut avoir pas mal d'argent à investir et être prêt à ne pas être rentable tout de suite. Facebook, c'est intéressant. Facebook, pour moi, c'est le meilleur outil publicitaire parmi toutes les plateformes. Mais le problème, c'est que sur Facebook, les gens sont distraits. L'audience est distraite sur Facebook parce que tu peux vite scroller et passer d'une pub à une autre publication. Donc, il faut vraiment avoir une publicité vraiment forte, une ressource gratuite à offrir qui est vraiment intéressante. Je vais y revenir. Et voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. C'est assez concurrentiel Facebook, mais c'est pas impossible. Et tu peux tout à fait, d'ailleurs, décrocher des contrats en B2B sur Facebook. YouTube, l'avantage, c'est que c'est moins concurrentiel. Mais le truc, c'est que c'est moins facile de lancer une pub parce que sur Facebook, tu peux faire des pubs qui sont, tu vois, juste en utilisant des visuels, des images. Mais sur YouTube, forcément, alors tu as des formats qui permettent d'utiliser aussi uniquement des images. Mais les publicités, les formats de publicité les plus efficaces sur YouTube sont quand même les vidéos. Donc, forcément, voilà, tu as une barrière à l'entrée qui est un peu plus importante que sur Facebook. Mais c'est pour ça que c'est moins concurrentiel et que c'est très important. Enfin, c'est très intéressant de se pencher sur cette plateforme-là. Elle est très peu utilisée et je ne peux que t'encourager, voilà, de te pencher sur YouTube maintenant. C'est vraiment le bon moment si tu regardes cette vidéo peu de temps après qu'elle soit sortie. Et même encore après, honnêtement, ça risque de durer. La meilleure chose à faire quand tu fais une publicité, c'est de proposer une ressource gratuite d'abord. Un e-book, tu vois, un livre numérique, une formation gratuite, un webinaire, peu importe. Mais ne cherche pas à directement, alors ça peut fonctionner dans certains cas selon les secteurs, mais ne cherche pas à directement essayer de générer un rendez-vous téléphonique. Ne fais pas une pub pour dire, voilà, réservez votre appel avec nous maintenant ou avec moi maintenant. Le mieux, c'est d'abord d'apporter de la valeur, de donner une ressource gratuite et ensuite de proposer un appel téléphonique dans un second temps. C'est ce que je dis dans le dernier point sur cette slide. Alors, quelle est la meilleure solution du coup ? Tu te demandes peut-être, voilà, c'est quoi le mieux, c'est quoi le meilleur truc à utiliser ? Pour moi, c'est un mix en fait. C'est la semi-automatisation, c'est LinkedIn plus l'emailing. Il est possible d'utiliser la puissance de LinkedIn et la puissance de l'automatisation par email. Alors, comment est-ce qu'on peut mixer les deux ? Ce n'est pas très compliqué. La première étape, elle consiste à entrer en contact avec ton prospect sur LinkedIn. Donc voilà, tu l'ajoutes sur LinkedIn tout simplement. La deuxième étape, elle consiste à récupérer le contact de ton prospect sur LinkedIn. Son email, concrètement, c'est son adresse email parce qu'une fois que tu es entré en contact avec quelqu'un, une fois que tu as invité quelqu'un dans ton réseau, tu peux, une fois qu'elle a accepté, tu peux récupérer l'adresse email de cette personne-là. Et la troisième étape, c'est d'entrer l'email de cette personne dans ton logiciel de prospection par email. Et quatrième étape, tu lances ta séquence automatisée. L'idée, c'est d'avoir quelques messages qui sont, tu vois, préécrits que tu as écrits. Donc, c'est un message, un email numéro 1, un email numéro 2, un email numéro 3 qui peut, par exemple, être une relance et un email numéro 4 qui peut être une deuxième relance. Et ensuite, l'idée, c'est de générer des rendez-vous téléphoniques grâce à cette séquence automatisée d'email. Donc, tu convertis les prospects lors d'un appel téléphonique. Donc, en gros, l'idée, c'est d'utiliser la puissance de LinkedIn pour rentrer en contact avec des gens. Parce que le truc, c'est qu'au-delà du fait de récupérer le contact de tes prospects sur LinkedIn, ce que tu peux faire, c'est, tu vois, faire en sorte qu'ils te voient. En fait, tu auras toujours plus de résultats en envoyant des emails à quelqu'un après avoir, tu vois, ajouter la personne en question sur LinkedIn parce qu'elle voit ce que tu fais. Et si tu as optimisé ton profil sur LinkedIn, par exemple, elle va encore plus comprendre ce que tu fais. Elle va se dire, tiens, c'est intéressant. Et quand elle va recevoir ton email par la suite, alors il faut bien l'écrire, effectivement, il faut voir une stratégie de copywriting par rapport à ça. Mais si la personne, elle fait la connexion entre le fait que tu l'as ajouté sur LinkedIn et ton email, elle va avoir beaucoup plus de chances de te répondre. Et après, voilà, tout dépend de ton offre, de ce que tu dis dans ton email, etc. Mais l'idée, c'est donc de faire une séquence automatisée jusqu'à ce qu'elle réponde et de proposer un rendez-vous téléphonique au bout d'un moment avec la personne. En fait, l'idée, c'est de générer de la conversation avec la personne dès que possible, en fait. Parfois, certains prospects accepteront de parler avec toi, tu vois, enfin, ils te donneront leur numéro de téléphone dès ton premier email. Parfois, ils voudront un petit peu, ils te poseront quelques questions par email pour en savoir un peu plus sur tes services, sur ce que tu proposes. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller rapidement par téléphone. C'est vraiment de sortir de l'email, de la boîte de réception de ton prospect pour passer au téléphone avec lui parce que c'est comme ça que tu pourras le convaincre. Mais il ne faut vraiment pas chercher à convaincre par email. Donc finalement, j'aurais presque pu dire que le meilleur combo, c'est LinkedIn plus email plus téléphone, tu vois, au-delà de LinkedIn et l'email. Mais en tout cas, au niveau de l'automatisation, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, tu vois que tu as une partie qui est manuelle. Le fait d'entrer en contact, même si tu peux déléguer cette prise de contact sur LinkedIn, tu peux tout à fait demander à un assistant virtuel de le faire. Mais en tout cas, il y a cette partie qui est un peu manuelle. Donc, pour récupérer l'email et créer ce premier point de contact avec ton prospect. Et après, tout est automatisé avec ta séquence de messages en utilisant par exemple un logiciel comme Woodpecker que je t'ai donné précédemment. Et c'est vraiment comme ça que tu peux mixer les deux. Tu vois qu'il y a cinq étapes et ce n'est vraiment pas très compliqué. Alors, le pouvoir de la semi-automatisation, c'est assez simple. C'est plus rapide, tu vois, d'avoir des contrats comme ça qu'en prospectant manuellement sur LinkedIn, par exemple. Tu vois qu'on combine vraiment l'automatisation et la puissance de LinkedIn. Donc, c'est toujours plus rapide que d'écrire à chaque prospect un par un. Tu as aussi plus de résultats que si tu automatisais à 100 % par email parce que tu as cette étape précédente de prise de contact sur LinkedIn. C'est-à-dire que là, la personne a accepté en amont ton invitation sur LinkedIn. Donc, elle sait un minimum qui tu es. Alors, elle ne va peut-être pas s'intéresser à fond à toi et à ce que tu fais, à ce que tu proposes, etc. Mais elle a au moins déjà vu ta tête. Et c'est pour ça, encore une fois, que je t'invite à optimiser ton profil LinkedIn dans l'idéal. Et du coup, tu as beaucoup plus de résultats que si tu es automatisé à 100 %, l'envoi de messages à de parfaits inconnus. Là, les personnes à qui tu vas écrire, ce ne sont pas des prospects chauds parce que tu as juste à envoyer… Voilà, ils sont juste dans ton réseau LinkedIn, mais ils sont… Voilà, on peut dire qu'ils sont tièdes, tu vois, que ce sont des prospects qui ont au moins vu ta tête ou qui ont effectué une action dans ton sens. Tu vois, tu as créé un micro-engagement avant de leur envoyer un email. Et le gros avantage aussi, c'est qu'il n'y a aucun risque pour ton compte LinkedIn si tu fais ça. Et même si tu délègues, il n'y a pas de problème, ça se fait sans trop de risques. Enfin, aucun risque si tu n'automatises pas. Et au niveau de la délégation, ça peut se faire. Il y a des outils pour donner accès à ton compte LinkedIn. LinkedIn n'aime pas trop ça, mais c'est quand même beaucoup plus safe, beaucoup plus sécurisé que si tu utilisais des outils d'automatisation. Et encore une fois, même la partie manuelle peut être déléguée. Donc, tu peux tout à fait avoir un système qui fonctionne sans toi. Donc, c'est de la semi-automatisation, mais ça peut être complètement passif dans le sens où la partie manuelle peut être déléguée à quelqu'un pour vraiment pas cher. Et derrière, tu as le logiciel d'automatisation par email qui fonctionne tout seul, sans aucune intervention de ta part. Donc tout ça, il faut mettre en place ce système-là, le penser, avoir une bonne stratégie, etc. Les outils ne font pas tout comme je te le disais, mais tu peux arriver à ce stade-là où tu as des contrats, des prospects régulièrement que tu peux avoir par téléphone pour les convertir et les convaincre de faire appel à toi. Donc pour moi, c'est le meilleur combo. C'est bien mieux que de prospecter automatiquement sur LinkedIn ou uniquement par email ou même d'utiliser de la publicité parce que là, ça va te coûter beaucoup moins cher que la publicité. Tu vois, le ROI, le retour sur investissement est beaucoup plus important. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Si ça t'a plu, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de développer ton business, voilà, le rendre encore plus important pour créer la vie de tes rêves. Alors, je sais que c'est un grand mot sur Internet, mais l'objectif, c'est de te rendre plus libre grâce à ton business. L'idée quand on crée un business, ce n'est pas de bosser 24 heures sur 24 et d'en devenir esclave, mais bien d'avoir plus de temps pour soi, pour ses proches et pour faire ce qu'on aime le plus. Donc, ma formation gratuite continue est là pour ça. J'essaye de t'aider au quotidien à développer ton activité si tu es coach, consultant, formateur, freelance. Donc bref, à partir du moment où tu vends tes services à des entreprises, plusieurs milliers de personnes suivent ces newsletters gratuites au quotidien. Donc voilà, clique sur le lien en description ou sur le « i » et je te dis à très très vite. Je te souhaite plein de succès. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada